Chers internautes, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer tout d'abord les titres. L'état d'urgence sanitaire au Togo court jusqu'au 15 septembre prochain. Le chef de l'état annonce pour une deuxième fois une prorogation de 45 jours. Il s'est avec un hommage national qu'Edem Kodjo a été conduit jeudi dans sa dernière demeure. L'est ministre togolais est décidé en avril dernier en France. Le Togo reste en état d'urgence sanitaire pour 45 jours supplémentaires. Le chef de l'état a ordonné une deuxième prorogation qui court jusqu'au 15 septembre prochain que retenir alors du bilan mathématique des premiers 45 jours. La réponse à travers ceci. La réponse à travers ceci. La réponse à travers ceci. Pour les examens scolaires de fin d'année notamment le probatoire à encore les autorités préfectorales et communales d'Agonivé ayant effectué une tournée dans les centres d'écrit. L'examen s'est bien déroulé surtout dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement togolais. Nous allons écouter tour à tour Awanga Sekedja qui est le proviseur du lycée d'Aditikopé, John Aglo, maire d'Aditikopé et Odabalo Awati, préfet d'Agonivé. Nous avons continué par sensibiliser les candidats sur le respect des mesures barrières et c'est rentré vite dans l'ordre. Puisque nous avons en amont commencé les préparatifs suivant les consignes de notre hiérarchie, ça nous a facilité l'organisation. Je suis arrivé ce matin, j'ai vu qu'il y a du calme, les mesures barrières ont été respectées. On constate que tout le monde est au travail et tout se passe bien. Du coup, on est content que l'année a pu être ici aussi sauvée. Je suis très heureux de dire que les dispositions sont vraiment prises. Il y a une sérénité dans les centres. En plus de cela, les mesures barrières sont prises en compte. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter les chefs centres. Il faut noter que les examens ont pris fin ce samedi avec les épreuves facultatives. La population de la ville d'Agné et de ses environs peut désormais compter sur les services de la microfinance sociale à Sélacimé Solidarité pour améliorer ses activités. Et par ricochet, son revenu, c'est avec cet abase ouvert qu'elle a accueilli mercredi la microfinance dans la neuvième agence, siège désormais dans la localité. En suivant le fleuve, on parvient à la mer. Pour atteindre sa mission, celui de promouvoir l'autonomie financière à tous, la microfinance sociale à Sélacimé Solidarité brise les frontières. Nous sommes à environ 200 kilomètres de la ville de Lomé, plus précisément à Annié, localité qui abrite désormais la neuvième agence de la microfinance à Sélacimé Solidarité. Nous allons plus accompagner les bénéficiaires, surtout les personnes qui sont exclues par les autres institutions parce qu'elles ne présentent pas des garanties ou bien des cautions. Donc c'est ça même qui fait la particularité d'Assilacimé. Avec les petits crédits, un bénéficiaire qui est petit aujourd'hui peut devenir un grand bénéficiaire demain. Donc on accompagne étape par étape pour pouvoir leur permettre de développer et de devenir de grands agriculteurs demain, de grands commerçants demain. La nouvelle tombe à pic dans un contexte où l'économie nationale est fragilisée par la crise sanitaire au Covid-19. La population de Lomé est totalement engagée à mettre beaucoup d'efforts pour accompagner cette nouvelle microfinance aussi. Ne serait-ce seulement pour leurs activités et aussi pour la périlisation de cette microfinance que nous disons quand même va donner encore un plus, un espoir, toujours pour accompagner le gouvernement togolais dans ses oeuvres. Dans les autres microfinances, quand nous prenons des crédits, le taux d'intérêt qu'il faut rembourser est peut-être à 18%. Donc il y a largement de différence. Par rapport aux autres microfinanceurs, ils peuvent amener un témoin avant de prendre le crédit. Mais ici, il n'y a pas de témoin. Donc c'est nous-mêmes qui nous cautionnons dans le gros. Depuis sa création en 2012, la microfinance Asselassime Solidarité propose à sa clientèle des services variés allant des crédits aux formations et accompagnements techniques. Cette cérémonie inaugurale a également permis aux premiers responsables de Mivo Énergie, partenaires d'Asselassime, de communiquer sur leurs différents produits. C'est la guerre des mots dans le Golfe 5 depuis le 14 août dernier, date à laquelle la cellule communale de réponse à la COVID-19, dirigée par le maire de la commune d'Aplau-Gakli, a saisi les matériels de bar. Le sénateur tôt dénonce la pagaille et un abus d'autorité et de pouvoir des responsables communaux. Le maire, lui, annonce d'autres mesures encore plus sévères. Fermez-tu des bars ou rafles ? La guerre des mots est bien évidente entre la mairie de la commune du Golfe 5 et le syndicat national des tenants et des bars et restaurants du Togo. L'évident, c'est également le silence qui règne désormais au niveau du Carifou Y dans le quartier à Vidi, depuis la descente sur le terrain le 14 août de la cellule communale Golfe 5 de réponse à la COVID-19, conduite par le maire à Bokakossi. Des centres au cours de laquelle des matériels de travail ont été saisis. Visiblement, l'ambiance habituelle a dorénavant changé de fréquence. Un scénario qui ne serait pas du goût du Sina Terto, le syndicat dans une déclaration lundi parle, je cite, de la pagaille. Plus loin, il s'agit d'un abus d'autorité et de pouvoir sur les communaux, peut-on lire dans la dite déclaration. Des termes peu considérés du côté des autorités communales qui, par contre, annoncent d'autres sections plus rugueuses, toujours dans la même dynamique. Ce que vous avez vu est peu. Vous verrez d'autres sections pires parce que le colonel d'Ibril a dit ma commune d'être un foyer de la propagation de l'épidémie, a laissé entendre le maire d'Aflagouakli. Si la tension paraît évidente entre les parties, à qui profite-t-elle réellement quand on sait que le personnel vivant de ce secteur reste, lui, pour le moment, en chômage technique ? La question reste posée. En bref, l'est-premier ministre du Togo, Edem Kodjo, décidé en avril dernier en France, a été conduit jeudi dans sa dernière demeure à Lomé avec un hommage national qui lui est rendu. Suivez. Le 11 avril 2020, alors que les chrétiens du monde s'apprêtaient à célébrer Pâques, la fête de la résurrection de Jésus-Christ dans le monde, Le Togo, l'Afrique, le monde a perdu un homme de grande valeur, un grand homme. Et de ce point de vue, il est important que la nation lui rende hommage. Et on comprend cela, puisqu'il fait notre chemin en tant qu'humain de passer par la mort. Pour rejoindre le Créateur, nous souhaitons que ce chemin soit paisible et qu'il retrouve son Dieu. Qu'il repose en paix. Et c'est ainsi que se refirme cette édition. Merci de l'avoir suivie. A très vite. A très vite.